... ... ... Donc avec Pierre Schaeffer, Pierre Henry, on était à parler de la partie concrète, mais la musique de Stratusstick, ça n'appartient pas à Grasolby, donc il y a plusieurs accords, et plusieurs façons de s'apprendre avec elle. Donc je voudrais enregistrer la voix en la registre, mais aussi la forte composante électronique telle qu'elle. Donc là on pourrait l'apprécier. Donc je vais... Sorry, pardon. Alors, non, on a ver une petite house. Donc là on va nous faire. D'accord. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 Oui ? Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... Et là, en passant entre la deuxième partie et la pièce, etc. ... Donc, je viens... Mais là, ce sont des faits, j'espère ne pas tomber. Je ne vais pas perdre le temps. Donc, si je tombe, vous savez pourquoi. Donc, je continue. Je passe à la deuxième pièce. Ok ? Ma passion pour l'Orient, elle est toujours présente. Donc, c'est une pièce pour quoi t'en as les cordes électroniques ? Où l'électronique est la partie fixe, comme vous avez entendu, électro-acoustique pure, qu'elle est toujours là, qu'elle est avec un dispositif qui fait que si les musiciens vont plus long, elle va s'adapter. Si ils vont plus rapide, elle va s'adapter aussi. Et l'autre partie, c'est la partie de l'AF électronique. Ça veut dire que les musiciens, ils sont traités en temps réel et processés pour faire une musique. Et ça me permet de faire les liens entre leur instrument, avec le son physique 2, la partie électro-acoustique était déjà là, et la partie réactive pour faire un tout. Donc, pour moi, il n'y a pas de frontières. Et les questions qui m'intéressent énormément en tant que compositeur, c'est qu'on ne sache pas finalement qui est qui, mais que c'est justement un tout. Un exemple que j'ai prévu aujourd'hui, vous allez comprendre qui est qui, parce que c'est justement pour le traitement d'équateur, mais il y a des parties que les sondes voyagent entre les sondes directes, les sondes électro-acoustiques et la spatialisation aussi, parce que, pour l'ensemble, dans cette création, j'ai eu la chance d'avoir l'accouchement que je vous ai montré. Donc, les fossilisées sont 40 par l'heure autour du public. C'est là que le musicien est joué. Allez, je passe de celle-ci. Donc, la source, c'était celle-ci. C'est encore, je suis passionné à la poésie, et la poésie orientale, c'est beaucoup. Je vais mettre pour que vous puissiez les lire. Je peux continuer ? C'est bon pour tout le monde ? Ok. Et donc, oui, dans ma recherche aussi musicale, il y a une espèce d'espèce de totalité, c'est personnel. Ça, c'est l'avantage de la musique, c'est qu'on peut faire tout sentir sans dire un mot. C'est quelque chose de très personnel. Et c'est pour ça aussi que les taoïsmes ou les taoïsmes m'entendent énormément. Et donc, la pièce, c'est partout de là. Justement, ce qui vient, je ne sais pas ce qu'il peut entendre. Donc, vous allez voir les liens justement avec les charnets que je vous montre. Et je passe assez rapide sur les logiciels. C'est presque les mêmes. Sauf les trois logiciels d'écriture. Ce sont les logiciels qui me permettent justement de faire la graphique. Mais ces logiciels sont un outil pour moi, parce que ça va me permettre de générer des formes à midi, comme je vous l'ai expliqué, les retraités au niveau de son et l'inverse. Donc, ça va faire justement des passerelles d'un côté à l'autre. J'avais prévu des exemples, mais ça passe trop vite. Donc, là, les microphones que j'ai utilisé, c'est un instrument classique par rapport à l'électronique. C'est un DPA. Donc, celle-ci, ça nous permet qu'il ne va pas avoir forcément des feedbacks, qu'il est vraiment ponctuel par rapport à chaque instrument. Et surtout, un instrument de contact. C'est un instrument de contact que j'ai emmené un, mais je l'ai gardé dans ma liste. Je pourrais le montrer à la fin. C'est un microphone qui permet simplement de la surface qu'on touche, de ne pas les prendre, mais il y a moins de feedback. Et ça, c'est plutôt très bien si tu veux faire des choses très fines aussi, et transformer n'importe quelle surface en instrument de musique. Donc, après, ça, c'était par rapport à la structure de l'œuvre, mais je n'ai pas très vraiment. Bon, simplement, un mot, dans celle-ci, je me suis passé sur quelque chose qui s'était bien fait. Il y avait énormément de temps. C'était le nombre d'heures. Donc, avec le nombre d'heures, on les trouve dans toute l'histoire de l'art. Donc, ça m'a permis aussi, justement, d'extrutturer toute ma pièce. Et, donc, avec des logiciels, justement, des musiques. Donc, je peux faire les calculs en temps. Qu'est-ce que ça fait ? Quelque chose par rapport à la rythmique X, D7. Et ça me permet d'avoir une structure dans ma pièce. Donc, cette structure, pareil, ça va être par rapport à mon poème. Donc, ça, c'était les bruits sur le sonneur. Donc, les musiciens, vous ne les verrez pas, mais comment on s'est en train de souffler l'équateur des cordes. Donc, c'était la première fois, ou la première fois qu'on a une violencelle, qu'on m'ose en concert, en train de souffler à l'intérieur de l'instrument. Et c'était plutôt, pour ne pas dire à la première fois, c'est la partie poétique que m'intéressait le plus. Après, c'était souffler de prix pour les microphones. Et après, c'était spécialisé avec la live, justement, réplice dans tout l'auditorium. OK ? Deuxième partie, les sommets élevés. La partie, une des parties qu'on va avoir aujourd'hui, la partie centrale. Donc, c'était justement, c'est-à-dire qu'elle arrive à avoir les titres. Et c'est celle-ci où vous voyez que l'équateur de bord sortent de la partie conventionnelle de l'instrument à corde. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. Et, etc., etc. Donc, ça m'a permis aussi de faire des fractalismes sur mon structure. Donc, ça, c'est la structure très grande. Mais à l'intérieur, je peux avoir des inversions de ma structure. Et là, c'est justement des articulations. Après, forcément, quand on écrit, on module parce que c'est organique. Ça veut dire, ah, mon idée, elle était très bien, mais ça ne marche pas. Donc, on adapte en fonction de notre écoute aussi. On est musicien tout d'abord. On ne reste pas que sur les idées mathématiques. Mais ça, c'est un très bon point de départ pour structurer, pour créer les autres. Et, si vous l'entendez à l'intérieur, vous allez trouver des allers-retours quand on écoute un deuxième troisième lecture. Donc, ça, c'est des... Là, vous ne les voyez pas, mais c'est de la notation solphétique de cette structure devenue dans une mesure. Donc, ça m'a permis aussi d'y générer des matériaux qui vont jouer les musiciens. Tout ça, à partir de poèmes. Ah, là, on les voit un peu plus clairs. OK. Donc, c'est certainement la même structure que vous avez vue. Donc, c'est pour ça que l'attropation, elle est beaucoup plus longue, etc., etc. Donc, ça, c'est la partie centrale. C'est beaucoup plus longue au niveau solphétique. Ça, qui voit certainement la même chose. Après, j'y vais bien. Ça, c'est les matériels, mais je les passe. Donc, après, c'est la partition de quoi-terre. Et... Donc, je les passe assez rapidement. C'est pareil, ça, c'est par rapport au processus. Donc, il y avait plein de choses à vous expliquer. Et puis, si je dis, on le fera. Et ça, c'est la partie... Et comme Floatools que je vous avais montré, c'est la partie électroacoustique, c'est pareil. Donc, on peut voir au détail où il a une des structures. Sauf que sur le logiciel, les principes, c'est le même. C'est un logiciel qui s'appelle Clipair, qui en plus, il coûte 60 dollars. Et c'est vraiment très, très, très bien de le conseiller à mes élèves. Et... Donc, ça, c'est des processus à l'intérieur. Et les trois signes logiciels qu'il a utilisé pour faire la live, c'est justement celle-ci. Ça s'appelle MaxMSP. C'est un logiciel qui vous permet vraiment d'écrire un code, les choses musicales que vous voulez. OK ? Ça prend un moment de temps à comprendre. Une fois que vous avez compris, le logiciel, c'est vraiment très, très, très bien. Et ça, ça me permet de faire une interface aussi avec les musiciens pour dire, écoutez, maintenant, c'est un moment précis. Vous êtes à la mesure 95. Et on a une minute 18, on a une minute 7,35. Ça permet d'être très organique quand on l'écoute. Et ça, c'est des processus à l'intérieur. Ça, c'est la partiture, les scores déjà élequés. Donc, il va y avoir les secondes. Vous ne les voyez pas forcément ici. Vous pouvez les voir un peu plus. Et ça, c'est pour chacun des musiciens. Donc, on retrouve les petites phrases que Jules avait dites. Et ça, c'est pour la personne qui se charge de faire l'interprétation de temps réel. Donc, c'est un code pour lui pour qu'elle sache. Et puis, les musiciens ont aussi dit qu'est-ce que ça se passe à ce moment précis pour qu'il puisse interpréter. OK. Et maintenant, je vous ferai écouter un extrait de la pièce. Merci. 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 Au principal, c'était Jennifer Attani et Charlotte est la contrabassiste. Dans la première, Charlotte, il chante. C'est pour ça que vous ne s'entendez pas la contrabass. Mais vous avez entendu qu'il avait quelque chose de voir un chant forcément lyrique tel quel. Sinon, il l'a vu en espace, en ouvrage aussi. Et c'était après des recherches. Donc, c'est une pièce qui te parle justement sur le monde sephardique. Donc, c'est un hommage. Et ça, c'est des structures. Mais je vais vous dévoiler plutôt qu'est-ce que c'est le traitement instrumentale vers l'électro-optique, parce que je vois l'électro-optique. Et donc, mes instruments, c'était la voix que vous avez entendue. C'était plutôt projeté sur des timbres. Ce sont les tambours qu'on utilise au théâtre pour faire les sons de la tonnerre, de la pluie, etc. Donc, j'ai demandé à chacun des musiciens de chanter à l'intérieur de ces tubes. Et c'est pour ça qu'il a deux tailles différentes, que ça permet d'avoir une espèce de résonante. Donc, après, il y a tout un travail d'écriture au niveau d'où possède et comment on peut placer les terminal tubes. Mais ça ne reste qu'acoustique, et c'est très bien pour nous aussi. Il n'y a aucun câble. Là, on travaille sans aucun câble, c'est beaucoup plus rapide. Et autre chose que je vais vous montrer, un extrait, d'autres extraits, justement, c'est les D, plusieurs D dans la contrabassiste, car il y a une partie qui, pour moi, font référence aux Ludes. Donc, quand on parle de la musique sephardi, on parle aussi de la musique arabe, et les Ludes, elles traitent la tête de la maison. Et c'était une façon de rendre hommage à ces Ludes avec la contrabassiste qu'elle devient ça, justement avec les D et la baguette. Je vous montre un petit extrait. Et les choix des instruments, ce n'est pas anodin, c'est là où je reviens. Ce n'est pas ce qu'il y a dans la musique sephardi, on trouve, justement, c'est un instrument, et aussi des tambourins. Donc, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, la soprano, il va taper dans la tendera. Donc, ce n'est pas quelque chose pour les filtres, c'est aussi quelque chose pour l'espace, c'est un instrument de percussion à part entière. Donc, je vais vous montrer vraiment l'extrait, pas un tiers de ces mouvements, mais pour que vous puissiez écouter les traitements instrumentaux par rapport à cette technique qui est en vue, mais aussi au thé, à la coudre et à le temps. ... 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 Donc ça c'est la partition, je vais vite parce que c'est 32, j'imagine, Pietro, on ne peut pas dépasser trop, j'imagine, non, il n'entend pas. 5 minutes, plus vite. Je pense que c'est bon, allez-y. Si ? Ah non, si. Oui, donc on est censé finir à 20 heures. Ah, mais on m'avait dit que c'est très grave, je vais speed, 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 speed. Ok, c'est très bien. Mais bon, Dieu ne va pas vous tenir compte, ne vous inquiétez pas. Et donc ça me permet d'expliquer un peu plus le contexte de cette oeuvre. Donc là, je reviens sur tel. Et comme vous l'avez dit, ils partent sur leur niveau, c'est tardi. Donc c'est un temps, une commission de Radio France sur un programme spécifique qui s'appelle Cation Mondiale, que la structure, ça doit être forcément 5 pièces de 2 minutes, qu'il envoie un lundi, un autre mardi, stage, comme du vendredi, et dimanche, on écoute l'intégralité. C'est une émission d'Anne Montaron. Donc, les tours de Charlotte et Jennifer, ils jouent aussi ou en improvisant la musique traditionnelle. Donc ils étaient partis pour un spectacle à beaucoup plus grand, où ils jouent et improvisent des romances séparades. Et l'idée aussi, c'était que les pièces, elles pouvaient être à l'intérieur de ces improvisations. Donc ils ont cette liberté aussi. Donc, la structure de la pièce, ça se passe sur plusieurs références de leurs romances, qu'ils jouent dans leurs spectacles, qu'ils avaient un passage. Elle a dit au Querida, que pour moi, ça va faire un lien sur quelque chose de très spécial, que ça va être les filles, si je ne vous souviendrai pourquoi. Avec Magalhães, c'est quelque chose de vraiment très gai, très rapide. La rue s'enflore, c'est, et on finit avec la vie en passage. Et c'était quelque chose, il y en a les trois, en superposition. Mais c'est quelque chose d'espoir, d'amour aussi. Et, comment vous savez, ça c'était par rapport à les spectacles. Et la pièce de milieu, c'est un hommage, justement, ça s'appelle Philus. C'est un hommage, justement, au... Dans 1492, c'était justement le moment où les Espagnols sont arrivés chez moi, en Venezuela. Et, en quelque part, on a reçu ces riches cultures arabe, juive aussi, chez nous. Même si c'était les moments qu'ils ne sont pas... Ils sont deux parties de l'Espagne. Donc, ça faisait un lien, une espèce d'éditage. Et, en train de rechercher par rapport à cette pièce aussi, je tombe sur un guide d'inquisition. Justement, dans ce guide, il explique comment on peut faire pour séparer les familles, les enfants, etc. Et surtout sur les Philus. Donc, Philus et l'enfant, justement. Et, donc, la deuxième pièce, c'était plutôt un hommage à cette partie où les mères, elles perdent, justement, dans son enfant. Donc, c'était pourquoi c'était le solo de la voix. Et c'est aussi, au niveau du travail électro-acoustique, disons, qu'on a pu chercher avec la soprano aussi le son inspiré. Donc, le son qui vient de l'or à l'intérieur. Donc, toute la pièce, elle est construite avec le retour des respirations, avec des notes. Mais ça amène une sensibilité particulière. Et, encore une fois, ce n'était pas possible, ces recherches, sans ce background de la musique électro-acoustique. C'est là où je vous dis, encore une fois, cette passerelle, comme d'un en de l'autre. Cette recherche de son, de la matière, et poétique aussi, et d'espace, elle est nourrie de la musique électronique. Et, donc, par rapport au instrument, je vous l'ai expliqué à toute vitesse. Et ici, on peut voir, justement, la... Oui, vous pouvez aller voir. Et là, l'indication par rapport à la soprano, qui commence, justement, qui est très, très délicatement, avec l'instrument, qu'on ne le voit presque pas. Et après, plus tard, il doit chanter à l'intérieur de lui, même si il est en train de le bouger. C'est très difficile, parce que c'est très délicat. Quand on sait un instrument avec un spédérisseur, ça peut partir très facilement des coups de chèque. Donc, ça détruit toute la pièce. Donc, pour elle, chaque fois, pour les deux, c'était un vrai challenge. Ils sont des musiciens formidables, et puis, c'est toujours très délicatement. Et ça, c'était la partie de la bifocamida. Donc, il y a des choses que je vous disais, mais malheureusement, la solution n'est pas très bonne par rapport au pédoprojecteur. Mais on peut voir aussi une incitation par rapport à la main séparale, au niveau des intervalles. Et ici, c'est la partie où elle respire à l'intérieur, c'est pour ça la flèche, et comment elle est construite à toute la pièce. Et une autre chose, aussi, que je voulais vous montrer, au niveau des, disons, des passages électroacoustiques, on peut voir ou entendre vraiment comment sa voix est filtrée avec l'instrument. Ça ressemblerait comme s'il y avait fait vraiment un travail et un studio avec un logiciel. Donc, je vous montre un petit passage. Et hop, il est là. Voilà. Donc, ça me permet de voir cet espace qui est vraiment très lointain, et c'était fait simplement avec un tabouin. Avec un tabouin sur la bouche. Je n'avais rien de plus. Et comme on a quelques minutes, donc, il y avait préparé un exemple pour vous montrer une chose spécifique, peut-être pour rapport au midi. Je ne dis pas c'est à tout volé. Mais pour celle-ci, s'il doit ouvrir un logiciel, qui ne sait pas pourquoi ça ferait, et ça arrive, que vous, M. Sibelius, ce soit juste à M. Sibelius. Et il est là. Et l'exemple, c'était ça. C'était quelque chose de simple et banal. Tu vas les dire, de les lire dans la salle, et pas dans mon parleur. Alors, si elle me lève de la main. Tu me lève de la main, s'il te plaît. Allez, c'est là. Oui, mais ça ne sort pas. Merci. Donc, il y a les filets de monopâtre. Ah oui, c'est de là. Vous ne le voyez pas, mais la ligne verte qui suit, c'était fait exprès pour que vous puissiez suivre qu'est-ce que ça se passe. Mais bon, ça, c'est des notes sulfégiques. Tout le monde connaît. J'ai fait quelque chose vraiment très simple. Et l'idée, c'était qu'après, je l'exporte. Donc, j'ai une de plusieurs options dans mon magnifique livre logiciel. Et une de l'exporter, c'est une, c'est XML. Donc, ça me permet de faire plus ou plus d'autos, pas mal d'étudements, avec la téléphonique et un live. Et l'autre, c'était la norme que je vous avais dit que c'était fait au Sénégatébac, c'était midi. Donc, on voit, ils sortent des fichiers. et ça me permet de changer la configuration de l'écran pour que vous voyez la même chose que moi. Non, on va faire plus rapide parce que sinon, il t'en va se... Ah, là, vous voyez quelque chose. Mais c'est moi qui ne vois rien maintenant. Et non, je vais le couper. Désolé, mais je n'arrive pas à voir. Et on va changer l'écran. Donc, là, c'est l'affichage. Je vais copier. Dès mon écran me dit non. Donc, terminé. Et là, on voit tout. Très bien. On a plus de secret. Je ferme ici. Et je reviens sur quelque chose là. Donc, ça, c'était le logiciel IP. Et ici, donc, il y avait coupé mon fichier MIDI et les notes que vous avez entendues, elles sont simplement là. Ça, c'était les do, les vifs, etc. Sauf que ça m'étendrait aussi, maintenant, au niveau informatique, les basses sont en un espèce de synthétiseur, si je veux. je ne comprends rien. Tout à l'heure, ça sonné pas, maintenant, ça sonne trop parce que ça change de logiciel. Donc, mon appui, c'est que vous restez, que vous ne partez pas au courant. Donc, c'est les faux dupes. Et là, c'est mieux. Donc, je peux mettre après la chose que je veux au bouton de son. OK ? Donc, là, c'était plutôt un logiciel externe. C'était celle-ci que ça fait une espèce de jouet d'enfant qu'après, je peux changer pour la chose que je voudrais. Mais, sinon, je peux venir sur quelque chose de synthé très, très, très classique. Il y a des sons évoluants. Et ça va être exactement la même chose que vous avez vu avec les petits claviers. Mais que je peux changer. Et l'intéressant, c'est que, par exemple, je voulais dire à l'unicien que mon vieux glisse est en train de faire un glisse. Donc, ces glisses-là, tu vas les chercher dans les microphones et ces glisses vont moduler ça. Donc, c'est le violiniste qui peut moduler les choses électroniques. Donc, c'est là où on peut avoir justement les basses à l'air qui sont tous uniques et que ça ne va pas marcher si le violiniste ne joue pas. Donc, après, forcément, dans mon cas particulier, je cherche qu'il y ait une unité entre mes sons électroniques que le violiniste va faire. Mais ça, c'est un choix très particulier sur le propositeur que ça peut être vraiment autre chose. Mais le procédé, c'est exactement le même. Donc, l'avantage de l'année 2010, c'est quand on s'était fait des années 80, c'est pas cher. Ça veut dire qu'au niveau des mémoires du processus dans l'ordinateur, c'est très bien. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, tu peux passer sur quelque chose très différente que tu peux changer à volonté. qu'il y ait un logiciel avec un vin qui est déjà pré-fait. Mais avec l'autre logiciel que je vous ai montré, Max M. Spé, c'est nous qui avons créé la chose qu'on veut. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Donc, l'autre passarelle qui est différente celle-ci, c'était que pour le moment, vous avez vu mon logiciel d'écriture, ça veut dire c'est Belus qui est là sur la délégation et je ne veux pas que je ne parte. Je vous mette le temps que je veux même plus en midi que je vais mettre avec vos pères. Ça veut dire que si je n'avais plus la pite, je ne fais plus la pite, etc. Je fais toute ma lecture. Mais je peux faire l'autre sens aussi. Ça veut dire ? 1 2 2 2 7 J'avais préparé ces exemples pour qu'ils soient beaucoup plus clairs par rapport à les choses que j'avais parlé tout à l'heure, il n'y avait plus eu au milieu, mais comme j'avais vu qu'il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas assez de passe-passe. Mais je crois qu'avec ça, c'est beaucoup plus clair. On se disait que des instruments, je peux passer dans l'univers électronique, et dans l'univers électronique, je peux passer à mon monde sonore spatial. Et ça, c'est à peine qu'un outil. Donc il y en a plein, plein, plein d'outils. Ça s'est continué à développer, heureusement. Et ça nous manque plutôt le temps, parfois, à nous les compositeurs ou les créateurs. Mais l'autre chose, je voudrais dire aussi, c'est que l'avantage avec l'électronique, c'est qu'il donne un accès tout de suite à tout le monde. Ça veut dire que dès que vous travaillez un peu sur l'informatique, vous pourrez avoir accès à ces outils. Parce qu'on part de l'univers olfégique, des dos, des vets, etc. Et ça, c'est un des avantages. Il y a eu des avantages, les 21 siècles, avec les ordinateurs aussi, que maintenant, les choses que je vous avais montrées dans les années 60, qu'il fallait vraiment les composer dans les studios, il fallait avoir ces énormes, ces détititeurs, etc. Vous pouvez l'avoir maintenant chez vous, avec des appareils comme ça, avec des petits arrégistants que vous avez passés tout à l'heure, ou avec des petits synthétisseurs, quelque chose d'encore plus mieux, mais quelque chose de vraiment très accessible. Et c'est là où je tiens, en tant que créateur, que tout le monde est créateur. Pourquoi quelqu'un peut dessiner facilement ? Il y a un, il va dessiner parce qu'il n'y a plus quelque chose dans la tête. Mais l'aspect des tabous, quand on parle des créations musicales, et un des tabous, c'est toujours moi, c'est un blocage, que c'est tout à fait naturel, ce que c'est des solfèges, parce que si on l'engage en soi-même, on ne sait pas par ça qu'on passe des heures et des heures à la France. Mais avec l'informatique, on peut s'exprimer à part entière, en tant que créateur aussi, parce que là, la barrière, elle est finie. On peut découvrir votre sensibilité, et quelqu'un, tout le monde peut s'exprimer musicalement aussi. Donc on ne devient plus qu'un compositeur exclusif. Voilà. Donc c'est qu'un tweet. Pour finir, si vous êtes d'accord, je voudrais finir plutôt avec le dernier mouvement de la séparade, que c'est une espèce d'adieu, mais c'est un dieu très poigné, de mon sens. C'est pas... Et c'est deux minutes, c'est pas plus. Et j'irais bien. Mais avant de mettre les résonances séparades, oui, il y avait oublié, et peut-être il y en a pas temps. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je vous pose une question. Oui, je vous donne les micro-fonds. Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a des sangs, c'est-à-dire que je peux s'entendre. Merci. Je n'ai absolument pas le vocabulaire. Une question que je me posais. c'est comment transmettre, comment conserver cette musique. Parce que, ici, on est dans un lieu, à Versailles, où on a retrouvé la musique baroque, et on a appris comment on jouait la musique baroque, à partir de la danse baroque, etc. Donc, il y a eu une transmission, à partir de dessins, à partir de... On a retrouvé les instruments, on réplique les instruments. Donc, la question que je me posais, c'est comment transmettre, comment conserver, si on n'a plus d'électricité. Est-ce que vous avez des... Je vois ce document, par exemple. Est-ce qu'à partir de ce document, on peut recomposer votre musique ? Alors, je n'ai pas le vocabulaire, je suis... Je vous remercie pour cette question, parce qu'elle est souvent pertinente. Parce que, même si on est fait au niveau des... Alors, la musique, elle est faite, le cycle 20, et maintenant, 21, on a tout à fait le problème de transmission. Pourquoi ? Parce que les logiciels, ils changent. Donc, on compose sur pièces, et 20 ans après, les logiciels, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des études, comme on est le cas, par exemple, qui dédique grand partie de son budget, à conserver les oeuvres, à trouver l'actualisation des oeuvres. Et s'il y a plusieurs entitudes en Europe qui les font, et en tant que chercheur et compositeur, on essaie de trouver la plus sûre proposition, mais aucune est complètement satisfaçante. Et comment dire ? Je voudrais exactement telle chose par rapport à tel processus, à telle sonorité, mais après, comme on a besoin de recherche tellement ponctuelle ou spécialisée, sur des logiciels, sur des dispositifs, parce que c'est vraiment la création, c'est très difficile à trouver en amélioration, comme on a fait avec les BIDI, par exemple, les syndicatérains. Et ça ne va plus, pour exemple, en France, au Graham, en Lyon, ils ont essayé de faire quelque chose qu'on s'appelle off-to, pour justement essayer d'inscrire les principales, un feedback, on a... 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 ce sont des grosses questions qu'on se pose. Parce que, en tout cas, pour la musique électroacoustique, l'avantage, c'est qu'elle va rester sur un support, c'est la musique sur support, mais pour la musique, un live, que vous avez montré, ce n'est plus le cas, parce que ça dépend de l'auditur, ça dépend... déjà avec les Mac, avec les PC, ça change chaque 5 ans, et c'est un constat mis à jour. Donc, effectivement, au... je n'aime pas... on a... on n'a pas encore la réponse, mais ce sont des grosses questions qu'on se pose et on travaille dedans. Autre question ? Oui. Est-ce qu'on peut vivre de ce type de musique ? Bien sûr. On n'est pas... c'est pas commercial. On est très peu qu'on peut dire qu'on peut vivre avec, oui, mais c'est un métier. Oui. Est-ce que c'est enseigné ? Bien sûr. Oui, oui, dans les conservatoires. Les conservatoires sont enseignés et un peu partout dans le monde. c'est... c'est la... pas parce que ce n'est pas commercial, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas enseigné. Bon, pour vous, vous comprenez qu'il a une valeur aussi. On arrive, justement, à faire avancer au niveau des technologies, au niveau des... aussi, d'imaginer, au niveau des... par exemple, par rapport à l'espace. Vous avez vu par rapport au cinéma, les 7.1, les 5.1, eux, avec l'électroacoustique, c'était déjà là dans les années 60. Et pour exemple, une des choses qui, à moi, toujours, ça m'est... mais pas triste, mais ça m'interpelle, c'est comme on arrive à des salles de concert et on a des jours avec un stéréo. Ça veut dire qu'elle est frontale. Quand vous serez vu la chance chez vous ou tout simplement le même stéréo mais vous le faites derrière vous aussi, il y a une espèce d'immersion. Et déjà ça, ça change au niveau d'espace. C'est pas trop compliqué à faire, mais on n'est pas encore dans... disons, dans cette stabilisation. parce que forcément elle n'est pas dans les côtés vraiment commerciaux. Mais toutes ces... ces obres, ces avancés, ça n'était pas possible. C'est-à-dire je veux aller à cette recherche ou à cette... comment dire... à... à cette exploration qui est là toute la restauration d'être, effectivement. Donc, oui, c'est difficile à vivre mais on vit en quelques-uns et heureusement, donc je vous remercie. Si vous voulez, je peux vous mettre les deux minutes que je vous souhaite proposer mais sinon, je comprendrai très bien parce que j'ai déjà dépassé. merci. Applaudissements Applaudissements